... Dans l'actualité ce soir, des funérailles nationales auront lieu après-demain en Italie pour les victimes du tremblement de terre. Dernier bilan, 267 morts, dont 16 enfants. Journée marquée aussi par la petite phrase de Silvio Berlusconi à propos des sinistrés. Il ne leur manque rien, il faut prendre ça comme un week-end de camping, dit-il. En France, une nouvelle affaire de séquestration de cadres dirigeants, cette fois à Belgarde, dans l'Ain. La méthode se banalise, est-elle acceptable, est-elle compréhensible ? On verra que la réponse fait débat parmi les politiques. Est-ce un délit d'aider un sans-papier ? Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui pour demander une modification de la loi. Le ministère assure qu'elle ne s'applique qu'aux passeurs. Nous découvrirons le classement des notaires sur les prix de l'immobilier dans les grandes villes. Entre Saint-Etienne, la moins chère, et Nice, la plus chère, les tarifs pour un même appartement vont de 1 à 3. Enfin, faut-il sauvegarder et rénover Auschwitz ? Le site est synonyme d'horreur, mais aussi de mémoire. Il tombe en ruine, il faudrait 120 millions d'euros pour le préserver. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, direction l'Italie, qui se presse au chevet des familles victimes du tremblement de terre. Dernier bilan, je vous le disais, 267 morts. Un homme est au cœur du dispositif. Silvio Berlusconi lui-même, troisième visite sur place en trois jours. Le chef du gouvernement manie toujours l'humour ou la provocation. C'est selon Renaud Bernard. C'est son nouvel accessoire. Depuis lundi, Silvio Berlusconi vient tous les jours au chevet des rescapés. Cette grand-mère a tout perdu. Elle est hébergée sous une tente. Depuis lundi, Silvio Berlusconi prétend ne pas avoir dormi une seule minute. C'est ce qui explique peut-être ces quelques paroles. Ils ont tout ce dont ils ont besoin ici. De l'aide médicale, des repas chauds, un abri la nuit. Et puis c'est temporaire. Il faut prendre tout ça comme un week-end de camping. Une déclaration invraisemblable quand il fait 4 degrés la nuit. Les rescapés, eux, ne sont pas choqués. On est habitués aux plaisanteries du président Berlusconi. Je ne pense pas qu'il soit cynique. On a l'habitude. On prend ça avec philosophie. En haut de cette grue, cette rescapée ne sort pas des décombres. Maria d'Antuono arrive par le ciel. Elle était bloquée dans son appartement. Et à 98 ans, elle n'est pas plus secouée que ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 jours ? Moi ? J'ai travaillé. J'ai tricoté. Eux applaudissent devant un autre sauvetage. Cette étudiante aura passé 42 heures sous les décombres. Et au vu des dégâts, l'Italie s'interroge. Comment expliquer que dans cette région très sensible, beaucoup de bâtiments aient été construits sans tenir compte des normes parasismiques ? Étonnant, mais bien vrai. C'est le cas notamment de l'hôpital. Sur place, Philippe Bissérias, Jonas Messina. Trois jours après le drame, c'est sous l'attente que l'on accueille les blessés à l'hôpital de l'Aquila. Ici, une femme qui a fait un malaise. Plus loin, des petites interventions, des coupures. On recoue, on conforte et on opère. Ça, c'est notre salle d'opération. Elle est stérile. La prise en charge se fait également dehors, sur le parking. C'était pendant la dernière réplique, même si elle a été faible. J'ai trébuché et je me suis fracturé le doigt. Les blessés les plus graves ont été transférés vers d'autres hôpitaux de la région. Passée la phase aiguë de l'urgence, il faut aussi s'occuper des blessures de l'âme. A quelques mètres des tentes, l'hôpital de l'Aquila. Silencieux, vide. Voici l'entrée des urgences, condamnés. Sur les murs, des fissures inquiétantes. Dès lundi matin, alors que les blessés affluent par centaines, l'hôpital a été évacué par précaution. Dans les couloirs, on n'a pas eu le temps de nettoyer les traces de sang sur le sol. Témoignage de cette nuit d'horreur. Un hôpital hors d'usage. Au moment où on en a le plus besoin. Pour nous, c'était un hôpital considéré comme neuf, car il fonctionne depuis 15 ans seulement. En fait, les plans ont été conçus il y a 40 ans avec les technologies de l'époque, c'est ça le vrai problème. Installés dans des chambres de fortune, sous la tente, les patients ne comprennent pas. Moi, j'enverrai en prison ceux qui ont fait cet hôpital. Et puis aussi, nos hommes politiques. Vous m'avez compris. Tu dis à mon gabi. Les pompiers ont commencé à inspecter la structure. Pour déterminer les responsabilités, il faudra attendre. En Italie, les normes antisismiques n'ont été codifiées que dans les années 90. Le gouvernement a décidé de prolonger la mission des sauveteurs jusqu'à dimanche. L'une de nos équipes a suivi un pompier français qui a pris plusieurs jours de vacances pour venir à son initiative et avec son chien. Arnaud Boutet, Bruno Giraudon. Sur l'immeuble écroulé... Viens, mon fils, viens. Eh bien, voilà, c'est là qu'il faut le cueille. Le maître chien se distingue des autres pompiers. Allez, cherche à moi. L'Italie refuse pourtant l'aide étrangère. Alors ce niçois vient comme pompier bénévole et déterminé. Être à côté, entraîner 365 jours de l'année, un chien pour qu'il soit opérationnel, le jour J, regarder les informations à la télé, c'est pas du tout mon style. Et la collaboration fonctionne. Le chien repère, le maître explique la position et les Italiens apprécient. La personne, normalement, doit être derrière. Donc ça confirme le travail du chien ? Oui, confirme. Ouais, ok. Ben c'est bien. Merci. De rien, attends. Un merci, car la nuit dernière, grâce à lui, une femme a été retrouvée vivante. Les brancardiers se tiennent prêts. Nouvel espoir. Une personne est peut-être encore en vie là-bas. Mais cette fois, le pompier français a un doute et il s'en explique au téléphone avec un collègue. Les chiens italiens aboient. Moi, le mien, il n'aboit pas. En principe, quand c'est vivant, il aboie. Donc, ton aide, elle est précieuse. Puis tout à coup... A savoir que tu sais que, de toute façon, il y a une secousse, là. Une réplique. Hein ? Elle est belle, celle-là. Une de plus. Ce soir, le miracle n'a pas eu lieu. Les secouristes viennent de dégager deux nouvelles victimes. Et quelque part, on se console en disant, bon ben, on les a dégagés. Et c'est une bonne chose, je pense, pour que la famille retrouve son corps. Le travail n'est pas terminé. Rien que dans cet immeuble, deux nouveaux corps ont été repérés. Les Italiens se donnent encore 48 heures pour prolonger les recherches. Et on retrouve maintenant en direct Philippe Visserias, en direct à L'Aquila. Bonsoir, Philippe. Sur place, on parle déjà de reconstruction de la ville. Et oui, Silvio Berlusconi pense déjà à la reconstruction de L'Aquila et de ses environs. Aujourd'hui, pendant une conférence de presse ici, il a annoncé que l'État italien va investir 1,3 milliard d'euros pour reconstruire les édifices publics, mais aussi les habitations qui ont été endommagées ou qui ont été complètement détruites. Et ce n'est pas tout. Silvio Berlusconi a également annoncé qu'on allait construire une ville nouvelle dans les environs de L'Aquila. Une ville, bien sûr, qui devrait résister à tous les tremblements de terre. Et il a même donné une date, David. Il a dit que cette ville devrait être terminée d'ici deux ans. Alors, lorsqu'on parle reconstruction ici à L'Aquila, on pense aussi aux monuments historiques. Vous savez qu'on disait de L'Aquila qu'elle était la ville des 99 églises. Ceci pour souligner la richesse de son patrimoine culturel, un patrimoine bien mal en point. Et bien, Silvio Berlusconi a demandé, il a proposé que des États étrangers sélectionnent en fait un bâtiment historique de L'Aquila, le parrainent en quelque sorte et financent ainsi sa reconstruction. Philippe Viserias à L'Aquila. Merci, Philippe. En bref, les recherches se poursuivent au Tchad pour tenter de retrouver ce légionnaire français qui a tué hier deux de ses camarades, un militaire togolais et un paysan tchadien. L'homme est armé. Il s'agit d'un soldat de deuxième classe qui avait passé un examen psychologique lors de son intégration. Il y a deux ans, il n'avait montré aucun problème particulier à l'époque. L'économie avec une nouvelle affaire de séquestration de cadres dirigeants, cette fois à Bellegarde sur Valserine, dans l'Ain, une de plus. Et elle intervient précisément alors que la méthode fait débat parmi les politiques. Elle a été condamnée par Nicolas Sarkozy hier, mais à ce jour, aucune poursuite n'a été diligentée. Alex Bouillaguet, Bruno Vignier. C'est la dernière séquestration en date. Ce matin, dans l'Ain, des cadres ont été retenus par des salariés, un classique depuis quelques semaines. En 2007, face à la colère sociale, le candidat Sarkozy affichait sa philosophie. Ici, quand on manifeste, quand on a recours à la violence, ce n'est pas pour se distraire. C'est parce qu'on est profondément désespérés et parce qu'on pense qu'on n'a plus de recours et qu'on se sent condamnés à la mort économique et à la mort sociale. Mais entre temps, les séquestrations de patrons se sont multipliées. 3M, Sony France, Continental, Caterpillar. Hier, le chef de l'État rattrapé par la réalité sociale a changé de ton. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'aller séquestrer les gens ? On est dans un état de droit. Je ne laisserai pas faire les choses comme ça. Dans un état de droit, la loi, elle doit être respectée. Une condamnation ferme au moment où la polémique enfle. Pour certains syndicats, séquestrer le patron reste la seule issue. Aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de négocier autrement. Nous, le but du jeu, ce n'est pas de le séquestrer pour le séquestrer. Pour la gauche, c'est un appel à l'aide. Il y a des moments où la violence sociale, la brutalité, expliquent qu'on en arrive à cela. Nous ne le comprenons pas, nous ne l'excusons pas. À droite, on invoque la loi et l'ordre public. Non, non. Il y a des salariés désespérés dans notre pays. Ça ne justifie pas des opérations comme celle-là qui n'aboutissent à rien et qui n'en vont aider en rien les affaires de l'entreprise. À ce jour, aucune des entreprises concernées n'a encore porté plainte. En bref, encore à propos d'économie, ArcelorMittal accentue la réduction de sa production d'acier en Europe. Elle sera diminuée de 50% avec l'arrêt temporaire de tous les hauts fourneaux de Liège en Belgique et de Florange en Moselle. Conséquence précisément à Florange, 1000 ouvriers sur 2600 seront mis au chômage partiel pendant 5 mois, soit jusqu'au mois de septembre. On en vient maintenant à cette vidéo qui dévoile, vous allez le découvrir, une insécurité dont on parle souvent mais qu'on voit très rarement. Il s'agit d'un vol avec violence dans un autobus parisien. Les images ont été tournées par des caméras de sécurité et diffusées sur Internet pour les syndicats de chauffeurs de bus. C'est une part de leur quotidien qui est montrée. Arnaud Comte, Bruno Vignet. La scène se déroule à 3h45 dans un bus de nuit parisien. Écharpe autour du cou, ce passager est abordé par un individu qui tente de lui arracher sa montre. Un complice lui dérobe discrètement son portefeuille. Le jeune homme tente alors de récupérer ses biens mais il est sauvagement jeté au sol. Puis c'est un déchaînement de violence, des insultes, des coups de pied, des coups de poing. Un passager tente de s'interposer, il est frappé à son tour. D'autres, apeurés, quittent le bus en courant. Le conducteur vient d'appeler la police grâce à un bouton d'alerte. Mais les agresseurs ne sont visiblement pas pressés et s'acharnent sur la victime. Deux des agresseurs sont interpellés aussitôt après. Les deux autres, quelques jours plus tard, identifiés grâce à cette vidéo. Tous quatre ont été mis en examen pour violences aggravées. Deux d'entre eux sont mineurs. Cette scène de violence n'aurait rien d'exceptionnel selon des conducteurs de bus. Les agressions, les altercations, les vols, les insultes, les insubilités, ça fait partie de notre quotidien. Donc je pense que tous les conducteurs d'autobus de la RATP quelque part se sont retrouvés dans cette vidéo. Cette vidéo a été diffusée sur Internet. La RATP a porté plainte. Un des policiers chargés de l'enquête soupçonnait de l'avoir mis en ligne et ce soir en garde à vue. Faut-il parler des faits welcome ? Vous avez peut-être vu ou entendu parler de ce film avec Vincent Lindon sur ces Français qui assistent les sans-papiers à Calais ou ailleurs. Eh bien, il a relancé le débat sur la loi. Théoriquement, en effet, apporter son aide est un délit. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre ce texte. Le ministère de l'Immigration, lui, affirme que seuls les passeurs sont visés. La révolte des aidants, c'est le dossier de cette édition. Il est signé à Mauri Guibert, Dominique Bonnet. Enchaîné, le geste se veut symbolique. Ils viennent se constituer prisonniers. Coupables, disent-ils, d'avoir aidé des étrangers sans-papiers, d'avoir commis ce qu'ils appellent un délit de solidarité. Je suis, je veux être consulé. En tant que passeur, oui, on doit me condamner. Oui, je dois être en prison. Oui, on doit m'arrêter. Qu'on arrête les 5500 qui le font. OK, mais pas les aidants. J'ai aidé des sans-papiers. À Lille aussi, ils se sont enchaînés. Simples citoyens et beaucoup de membres d'associations qui disent subir une pression policière. Je continuerai à les aider. On apporte des vêtements à des gens qui ont froid. On apporte des soins à des gens qui sont malades. Si jamais ça, c'est une activité criminelle, oui, dans ce cas-là, on revendique. Ici, là, on est tous des criminels. Chaque jour, autour de Calais, ils viennent à la rencontre des clandestins. Des habitants de la région émus par le sort de ces réfugiés et qui essayent de les aider comme ils peuvent. Monique Pouille, par exemple. Nous l'avions suivi il y a quelques mois lors de sa tournée. La tournée des portables qu'elle récupère pour les recharger. Un geste simple, une évidence pour elle. Mais cela lui a valu d'être placé en garde à vue. La police la soupçonne d'avoir fait plus, d'avoir aidé des passeurs. Mon téléphone était sur écoute depuis X mois parce qu'ils m'ont tout sorti. Je n'avais pas le temps de parler. Ils me disaient, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un choc pour elle, mais elle n'a aujourd'hui aucun regret. Je continue à aller tous les jours au camp. Je vais leur porter du pain. Quand il y a des vifs qui arrivent au presbytéen, je leur porte des vêtements propres. Mais je vais les voir tous les jours. J'ai fait mon anniversaire, j'ai été faire avec les migrants. J'ai réporté des gâteaux et puis... Le film Welcome a récemment mis en lumière ses aidants. Mais que dit précisément la loi ? L'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger est punie de 50 prisons et 30 000 euros d'amende. Une peine suspendue si l'aide apportée était nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger. Pour le ministre de l'Immigration, ce dernier article est la preuve que le délit de solidarité n'existe pas. Pour être risqué d'être poursuivi en France, il faut être suspect de complicité, d'être entré dans la chaîne de l'immigration clandestine et d'être en relation forte avec les passeurs. Donc un particulier ou un bénévole qui se contenterait d'aider n'est pas touché par la loi. Les condamnations de bénévoles sont d'ailleurs très rares. Mais les associations dénoncent un flou juridique. Elles demandent une clarification de la loi. Mettons-nous d'accord. Faisons en sorte que ce texte soit amendé et qu'on ait enfin un texte qui distingue bien entre les passeurs d'un côté et les militants ou les simples citoyens qui font des actes de solidarité. Les députés de l'opposition ont déposé une proposition de loi qui va dans ce sens. Son examen est prévu le 30 avril, mais le texte n'a quasiment aucune chance d'être adopté. Les derniers chiffres de l'immobilier, le classement des notaires, montrent que la crise ne remet pas en cause les différences de prix entre les grandes villes. Paris mise à part, Nice et sa région restent la zone la plus chère de France. Fabien Chadeau, Régis Maté. Un très bel immeuble en plein centre-ville. Bonjour Monsieur Faure. Avec moulure, parquet et même des vitraux. Un grand appartement de caractère du début du XXe siècle. Avec cheminée en marbre, vous avez des rosaces, corniches. Un appartement bourgeois. Alors c'est un appartement de 135 mètres carrés, dans du bourgeois, qui est proposé aujourd'hui à 240 000 euros, frais d'agence inclus, ce qui fait à peu près 1750 euros du mètre carré. Nous sommes à Saint-Etienne. Autre décor. Piscine, terrasse, 104 mètres carrés. Trois chambres, un séjour. Cet appartement a été vendu 400 000 euros, sans difficulté. Sur la Côte d'Azur, le marché résiste plutôt bien à la crise. Mais ce n'est plus la folie d'il y a encore quelques mois. Sur notre secteur, il n'y a pas de baisse de prix. Les prix sont mis au bon prix. Ce qui a été surévalué, il faut les réajuster. Mais il n'y a pas d'effondrement de prix. La crise n'a pas effacé les disparités entre les villes. Les plus chères sont situées dans les grandes agglomérations. Paris en tête, suivi de Nice, Lyon, Lille ou encore Bordeaux. Les villes les plus abordables, Saint-Etienne, Le Havre, Angers, Reims ou Rennes. Mais à l'échelle nationale, une baisse des prix commencée fin 2008. La baisse qui s'est avancée déjà de façon significative au quatrième trimestre 2008 va continuer tout au long de l'année 2009 avec une sortie de crise que nous espérons pour 2010. Ces trois derniers mois, les prix ont chuté de près de 10% par rapport à début 2008. Une tendance qui devrait désormais se confirmer. L'éducation Nicolas Sarkozy a reçu à déjeuner une délégation de lycéens de Saint-Lô pour la deuxième fois en trois mois au programme des discussions sur la future réforme du lycée. Alors qu'en est-il précisément de cette réforme ? Face à l'affronte, vous le savez, elle avait été suspendue par Xavier Darkos. Le directeur de Sciences Po, Richard Descoings, chargé d'une mission, a entamé une vaste consultation des lycéens eux-mêmes avec l'ouverture d'un site internet dédié lycéenspourtous.fr et un tour de France des lycées, pas toujours, de tout repos. Reportage Antoine Gaveau, Mathieu Drejoux. Depuis un mois, Richard Descoings a un bureau très mobile. Le directeur de Sciences Po parcourt la France. Sa mission, préparer la future réforme du lycée. Il faut absolument aller écouter ce que les lycéens et leurs professeurs, ce que les chefs d'établissement, ce qu'ont les parents à dire. Partout en France, c'est là qu'il y a des grandes idées. De grandes idées, mais aussi parfois de petits accrochages. À Toulouse, une quarantaine de lycéens et étudiants bloquent l'établissement et refusent la rencontre. La discussion durera une heure et demie à l'extérieur. Une situation pas vraiment propice au débat. Si on a un tronc commun, il y aura plus d'égalité entre les lycéens. Après l'abandon de la première réforme du lycée en décembre, Richard Descoings doit repartir de zéro, proposer de nouvelles idées. La pire des solutions pour les jeunes serait qu'on ne fasse pas de réforme. Déjà 36 départements visités, autant d'établissements, mais le Tour de France s'annonce rude. Dans ce lycée d'Albi, les professeurs, à leur tour, refusent de débattre. Les jeunes, eux, lui confient leurs problèmes et attentes. On est très très mal informés par rapport aux études, la possibilité qu'il y a. Vous allez en littéraire, on fait des trucs géniaux en littérature, mais en maths, c'est misérable. J'aurais voulu aussi faire un peu d'art plastique, mais voilà, je suis en S, donc je dois faire que des maths. Cet été, Richard Descoings remettra ses préconisations au gouvernement. La nouvelle réforme du lycée est prévue pour la rentrée 2010. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, faut-il rénover Auschwitz ? La question visiblement m'est mal à l'aise. Il faudrait 120 millions d'euros pour préserver le site de la mémoire de la Shoah. Vous les connaissez sans doute, nous reviendrons sur l'engouement pour les consoles de jeux d'entraînement cérébral, parfois recommandées par les médecins. Et puis l'art de l'illusion est à la mode dans la peinture. Nous avons visité en avant-première l'exposition sur Archimboldo, Dali et les autres au Rampalais à Paris. Mais d'abord donc Auschwitz. Auschwitz qui tombe en ruine. Le site cherche d'urgence une aide internationale pour subsister. Projet délicat, bien sûr, pour les conservateurs. Impossible de magnifier le lieu, y compris les chambres à gaz. Il faut le préserver en l'état. Envoyé spécial Jérôme Bonny, Brice Boussoir. Les ruines des chambres à gaz d'Auschwitz, détruites par les SS fin 44, peu avant l'arrivée de l'armée soviétique. Mais dans ce lieu, qui doit rester pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement, c'est le temps qui a poursuivi ce travail de destruction. Les murs de l'escalier qu'empruntaient les déportés vers leur mort s'affaissent. Auschwitz-Birkenau est un champ de ruines de 200 hectares. Seuls quelques baraquements subsistent, construits sur un terrain marécageux, ils ne tiendront plus longtemps. Tout est dans un état de délabrement avancé. Les latrines où se bousculaient les prisonniers. Les dortoirs où ils mouraient d'épuisement ou de maladie entassés à 8 par chalie. L'humidité s'infiltre partout. Il faut renforcer les murs qui sont trop minces. Et il faut aussi consolider les fondations car elles bougent avec les mouvements du terrain. Coût de l'opération, 800 000 euros par baraquement. Mais Auschwitz, c'est aussi des montagnes d'effets personnels saisies aux victimes. Des valises, des chaussures dont la conservation a elle aussi un coût. La facture pour sauver le musée s'élève à 120 millions d'euros. Faut-il, se demandent certains, investir une telle somme pour ce haut lieu de la barbarie. C'est vrai que c'est paradoxal. C'est tout à fait vrai et j'ai été très ambivalent vis-à-vis de cela. Mais le lieu d'Auschwitz, le lieu de Birkana est un lieu unique. C'est le lieu véritablement représentatif de la Shoah. Jersey Bogouch, interné avec le numéro 61, fait partie des quelques centaines d'anciens détenus encore en vie. Il a assisté au premier gazage au cyclon B, dans le sous-sol de ce bâtiment 11. Lorsque des survivants comme lui ne seront plus là, qui racontera l'horreur des camps si Auschwitz disparaît ? Tant que nous vivons, nous pouvons témoigner. Mais quand nous ne serons plus là, seuls les murs pourront le faire. Qui va payer pour sauver ce qui reste de ces murs ? Auschwitz a besoin d'une aide internationale. Pour l'instant, seule l'Allemagne a promis un million d'euros. Le gouvernement polonais compte surtout sur l'Union européenne pour assurer le financement de l'entretien de ce lieu de mémoire, mararguant du fait que c'est finalement en grande partie à cause d'Auschwitz qu'a été fondée cette Union européenne. En bref, encore à l'étranger, la vidéo qui embarrasse la police britannique. Elle montre que l'homme mort en marge d'une manifestation anti-G20 à Londres la semaine dernière a été jeté au sol par un policier juste avant de succomber à une crise cardiaque. Cela contredit la version de Scotland Yard, même si aucun lien de cause à effet n'est démontré. Veille d'élection en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, 72 ans, semble assuré d'obtenir un troisième mandat de président. Aucun des cinq autres candidats n'a réellement pu faire campagne. Seul réel inconnu, la participation demain parmi les 20 millions d'électeurs. Et puis la confusion en Moldavie, l'opposition conteste la victoire du parti communiste et pro-européen aux élections législatives. Le Parlement a été envahi hier, la présidence aujourd'hui. Il faut savoir que le pays est déchiré entre roumanophones et russophones depuis son indépendance en 1991. La suite maintenant de notre série sur la France qui gagne malgré la crise. Après l'image de synthèse, après le monde sous-marin, nous évoquons ce soir une réalité peu connue. La France a la bosse des maths. Les chercheurs du monde entier viennent y travailler. Nos instituts sont les plus réputés de la planète. Loïc Delamornay, Éric Delagno. Cet homme ne dessine pas de l'art, mais les contours mystérieux de la théorie des cordes en mathématiques pures. Les fondateurs de ce lieu voulaient une ambiance monacale propice à la méditation et à l'inspiration. Perdu dans une forêt de la région parisienne, l'Institut des hautes études scientifiques est le temple mondial des maths. Les chercheurs du monde entier viennent à l'IHES. Beaucoup pour rencontrer les plus grands mathématiciens de la planète. Un peu pour la gloire, pas du tout pour l'argent. Yanis Vlasopoulos est royalement dédommagé de 30 euros par jour pour avoir l'honneur de travailler dans ces austères bureaux. J'ai toujours pensé que je voulais venir ici. La première fois que je suis venu ici, j'ai dit à mes amis français que je vais à l'HES. Ils m'ont dit c'est quoi ça ? Depuis 2003, il existe un prix Abel que la France a déjà remporté à trois reprises. Mais la distinction suprême en mathématiques reste la célèbre médaille Fields. Elle n'est décernée qu'une fois tous les quatre ans. La France l'a déjà reçue à neuf reprises. Et de ce fait, la France fait jeu égal avec les Etats-Unis en matière de distinction mathématique devant le Japon et la Russie. Wendelin Werner est la dernière médaille Fields française. Un laboratoire pharmaceutique américain lui a proposé de multiplier son salaire par 100, mais il est resté en France. À ce surdoué qui travaille sur les probabilités, nous avons posé une question très bête. À quoi servent les maths ? C'est possible que moi, ce que je fais moi, ne servira jamais à rien. Maintenant, l'histoire nous montre que, malgré tout, les mathématiques les plus abstraites ont débouché très souvent et de façon totalement inattendue et imprévisible sur des applications extrêmement importantes aujourd'hui. Sans la célèbre théorie de la relativité d'Einstein, il n'y aurait pas de GPS aujourd'hui. De la même manière, c'est l'obscur théorème de Perron-Frobénius qui vous permet de naviguer sur Google et les autres moteurs de recherche. Il y a des applications des mathématiques dans de nombreux domaines. La physique, la mécanique, l'informatique, la biologie, l'économie, la finance. Et la France est la seule, avec les Etats-Unis, à pouvoir être présente sur tous ces domaines. Et c'est pour cela que le savoir-faire mathématique français s'exporte. Bienvenue à Londres, cœur de la finance mondiale, où l'on trouve un nombre record de matheux français au kilomètre carré. C'est vraiment lié à leur incapacité à analyser des situations complexes, des transactions complexes, à bien saisir les tenants et les aboutissants d'une situation. Oui, je crois qu'il y a une véritable industrie, en fait, du français à Londres, dans la finance. Alors, pourquoi sommes-nous forts en maths ? Nous n'allons pas nous intéresser. Le cercle est une frontière qui détermine deux domaines. D'abord parce que depuis longtemps, notre système scolaire repose sur la sélection par les maths. Entre universités et grandes écoles, les formations sont de très haut niveau. Nos musées scientifiques, comme le célèbre Palais de la Découverte, sont précurseurs dans l'éveil à la science des petits français. Tous les scientifiques, en très grande majorité, disent qu'ils ont eu un petit éclair, une découverte, une curiosité qui s'est déclenchée en venant au Palais de la Découverte. Enfin, notre pays a une solide culture mathématique. Il y a encore 40 ans, si vous aviez regardé L'Ancêtre de France 2, vous auriez eu le bonheur, chers téléspectateurs, d'avoir des cours hebdomadaires de mathématiques en direct. ...équivalent logiquement à X appartient à, au complément de A dans E. Voilà, et pourquoi pas recommencer ? On va y penser. La santé, maintenant. Vous connaissez peut-être ces jeux vidéo d'entraînement cérébral, qui se vantent de pouvoir entretenir, en quelque sorte, nos capacités mémorielles. Ces produits rencontrent un tel succès qu'une équipe de chercheurs s'est penchée sur le sujet. Alors, les effets sont-ils vraiment à la hauteur des promesses ? Élément de réponse avec Aurélia Brault et Sylvain Gauthier. Fini le tricot, bonjour le jeu vidéo. A 68 et 78 ans, ces deux amis se lancent dans l'entraînement cérébral sur console. Ah, moins 6, moins 6, ça fait 4, mais j'en rends pas. Non, marche pas. Je connais encore ma date de naissance. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant je la connais. La mémoire. Ce jeu promet de l'entretenir à l'aide d'exercices tout simples, de mémorisation ou de tests comme celui-là, bien connu des neurologues. Il faut donner la couleur du mot et pas le mot lui-même. Pas si facile. A la clé, le jeu propose un petit diagnostic de leur âge cérébral. Maintenant mon cerveau est 80 ans, j'en avais 54 tout à l'heure. On ne les arrête plus. Des jeux comme celui-ci, on en trouve partout, sur les téléphones, les consoles, Internet. Les créateurs de jeux surfent sur notre peur du vieillissement et nous promettent un cerveau toujours jeune. Alors est-ce que ça marche ? Ces élèves de CM2 sont les cobayes d'une expérience un peu particulière. Deux heures par semaine, pendant deux mois, sous l'œil de chercheurs, ils ont joué à ce même programme d'entraînement cérébral. Verdict ? Ces jeux n'augmentant rien les capacités de mémorisation. C'est qu'une impression, effectivement. C'est un effet placebo. C'est-à-dire que le fait de pratiquer vous a l'impression d'être meilleur, de le faire régulièrement. Ça n'empêche que si on teste véritablement avant et après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effet. Autrement dit, ce type de jeu active les neurones, mais pas plus qu'une grille de mots croisés ou une partie de tennis. Selon les spécialistes, le secret pour garder un cerveau jeune consiste à faire un peu comme eux. Varier les activités, fuir la routine et se faire plaisir. Et voici, peut-être pour ceux qui aiment la peinture, une autre manière d'exercer son cerveau et son œil. L'exposition s'appelle « Une image peut en cacher une autre ». Elle a ouvert ses portes aujourd'hui au Grand Palais à Paris. Un jeu de pistes parmi les œuvres d'Archimboldo, d'Ali et quelques autres. Amusant et fascinant parfois. Christophe Hérault, Mathieu de Rejoux. C'est une exposition qui a pour but de vous faire perdre la tête. Vous ne saurez jamais très bien ce que vous voyez. Exemple. Certains d'entre vous voient un canard. D'autres verront un lapin. Ici, voici un vase. Et caché, ce sont deux profils qui s'observent. Dernier exemple, une coupe de fruits, une nature morte ou bien le portrait d'un monstre au regard moqueur d'Archimboldo. Les 250 dessins, peintures et sculptures présentés sont autant d'énigmes à résoudre, de chausses-trappes à éviter et d'inventions visuelles. C'est une merveilleuse école du regard parce que ça force à regarder. Je prévis à le spectateur qu'on ne passe pas facilement comme ça devant les œuvres jetant un petit coup d'œil. Il faut quasiment toutes les regarder. Maître parmi les maîtres de cet art de l'ambiguïté, Salvador Dali. Dans ses paysages se cachent des visages et dans ses visages, des panoramas surréalistes. Un tableau de Dali, c'est une vue de l'esprit. Dali, il joue tout le temps. Il joue avec les images, il joue avec les spectateurs. Il joue avec l'inconscient, du moins. Les artistes mènent ce jeu de pistes depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, c'est le suisse Barcus Reitz et ses sculptures qui perpétuent la tradition. Deux cylindres et c'est le déhanchement d'une femme qui apparaît. Une image peut vraiment en cacher une autre. Méfiez-vous, en sortant de l'exposition, comme des enfants, vous chercherez peut-être dans les images quelques monstres ou quelques silhouettes. Une image de football avec la Ligue des champions. Arsenal a décroché hier un bon nul sur la pelouse de Villareal en Espagne. Un partout grâce à ce superbe but d'Adebayor qui égalise avec un retourné acrobatique dans la surface. Arsenal préserve donc toutes ses chances. Autre club engagé hier. Manchester a concédé le nul face à Porto. Deux partout. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Des funérailles nationales auront lieu après-demain en Italie pour les victimes du tremblement de terre. Dernier bilan, 267 morts dont 16 enfants. Journée marquée aussi par l'humour ou la provocation. Petite phrase de Silvio Berlusconi à propos des sinistrés. Il ne leur manque rien. Il faut prendre ça comme un week-end de camping, a-t-il déclaré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite la météo. Nathalie Riouet, 20h35, mariée ou presque, avec notamment Carole Richer. 22h15, de nouvelles scènes de panique dans l'oreillette avec Frédéric Lopez. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada